Bonsoir à tous, c'est un moment historique et ça montre la crédibilité de l'Union Européenne, la force de l'Union Européenne. La décision est faite, nous avons ouvert les négociations avec l'Ukraine et avec la Moldova. Nous avons le grand statut à la Georgia et à la Bosnie-Herzégovine. Nous intends, nous allons ouvrir les négociations et un rapport qui sera évoqué en mars. Et based sur ça, nous allons faire l'évoqué en mars. C'est extrêmement important. Nous voulons soutenir l'Ukraine. C'est un signal très puissant politique. C'est une décision très puissante politique. Et aujourd'hui et aujourd'hui, je pense aux gens de l'Ukraine, nous sommes sur leur côté. Et cette décision faite par les membres de l'Union Européenne est extrêmement importante pour la crédibilité de l'Union Européenne. Comment avez-vous réussi à faire cette décision ? Nous travaillons beaucoup pour préparer ce Conseil Européenne. C'est important que aucun membres de l'Union Européenne n'ait opposé la décision. Et c'est pourquoi nous étions en position pour faire cette annoncement ce soir. Nous continuons à travailler parce que nous travaillons encore sur le framework multiannual. This is a difficult debate and I'm confident that in the hours to come, we'll manage to make a decision to be united on this topic. We want to support Ukraine with small financial assistance, point one. But we also want to take into account the priorities of the European Union and to adapt our multiannual framework.